Bonjour mes frères et sœurs, en cette soirée j'aimerais juste vous donner un petit message. J'aimerais tout simplement dire à tous ceux qui pleurent, à tous ceux qui sont attristés, ne pleurez plus, le Seigneur est auprès de vous, il veut vous encourager, il veut vous prendre dans ses bras et vous dire combien il vous aime. Ne soyez plus triste, malgré vos épreuves, malgré vos difficultés, sachez que vous n'êtes pas seul, parce qu'il y a quelqu'un qui est près de vous. Le Seigneur, il est près de vous et il vous aime d'un amour éternel. La parole de Dieu dit qu'il est près de ceux qui sont brisés. Et dans le psaume 34, 18, nous pourrons lire Quand les justes crient, l'éternel entend et il les délivre de toutes leurs détresses. L'éternel est près de tous ceux qui ont leur cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, Mais l'éternel en délivre toujours. Oui, peut-être maintenant que tu passes par des situations difficiles et tu ne sais pas comment t'en sortir. Sache qu'il y a un Dieu, et ce Dieu veut te délivrer. Malgré le malheur qui t'a atteint, malgré les difficultés, malgré ce que tu peux vivre au quotidien, sache que tu n'es pas seul. Parce que Dieu t'aime, il t'aime d'un amour tellement grand. Il connaît ta souffrance, il connaît tes pleurs, il connaît chacune de tes larmes. Et il veut te délivrer de ces situations. Mais toi, tout simplement, confie-toi en l'éternel. Cherche-le de tout ton cœur. Donne-lui toutes tes peines, tes fardeaux. Déchargez-vous sur lui. Parce que le Seigneur est près de tous ceux qui le cherchent. Il est près de tous ceux qui sont attristés. Et aujourd'hui, c'est un nouveau chemin. Un chemin rempli de joie. Parce que Dieu veut te donner une nouvelle perspective, une nouvelle voie. Il veut que tu puisses voir les choses comme il voit. Il veut renouveler toutes les choses qui ont été détruites dans ta vie. Peut-être que tu as vécu des malheurs, des tristesses, qui ont fait qu'aujourd'hui tu n'arrives plus à marcher. Peut-être que tu t'es arrêté et que tu n'as plus de force. Peut-être que tu es épuisé. Sache que tu n'es pas seul et Dieu veut t'aider. Il veut prendre tes fardeaux. Il veut prendre tes difficultés. Il veut te fortifier. Il veut être ta force. Il veut être le roc sur lequel tu t'appuies. Approche-toi de lui. Il est le rocher sûr. Il est celui qui te couvrira à l'ombre de ses ailes. Comme un oiseau qui garde ses petits. Comme un aigle qui garde ses petits aiglons. Il veut t'encourager. Il veut être cet appui. Arrête de te battre toi-même avec tes problèmes. Arrête de marcher devant des sangs sans issue. Arrête de tout simplement te battre par tes propres forces. Mais espère en l'éternel et donne-lui tous tes fardeaux. Et il t'aidera parce qu'il est celui qui te délivrera. Et sa main n'est pas trop courte pour te délivrer. Ni son oreille pour t'entendre. Parce qu'il t'entend. Et parce qu'il t'aime d'un amour éternel. Et nous voyons que dans la parole est écrite que nous, on peut faire des bonnes choses pour nos enfants. Pour plus grandes raisons. Le roi des rois. Le seigneur pour nous qui sommes ses enfants. Tu es la sentinelle de son oeil. Et il a donné sa vie pour toi. Et il t'aime. Et par ce message, je voulais tout simplement te dire, ne doute plus de l'amour de Dieu. Ne doute plus de son amour. Il a toujours été. Et il est près de toi. Malgré peut-être que tu as l'impression que le ciel est fermé. Peut-être que tu as l'impression que Dieu ne te répond pas. Sache qu'il est près de toi dans cette épreuve. Job, il passait par des difficultés. Il passait par des difficultés. Et tout le monde disait, abonde l'éternel. Abandonne l'éternel. Mais lui, il est resté ferme. Même s'il était malade. Même s'il avait tout perdu. Il est resté ferme. Et le seigneur, il est venu vers lui. Et le jour où il a rencontré Dieu. Il lui a dit, j'ai entendu parler de toi. Mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Espère en Dieu. Espère en Seigneur. Et il viendra un jour où Dieu te délivrera. Toi, espère tout simplement et cherche-le. Et parce que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout concourt au bien de ceux qui le cherchent. Il ne veut pas que tu sois tous les jours dans l'abattement. Il ne veut pas que tous les jours tu vives dans la souffrance. Mais il veut guérir ton cœur. Il veut guérir les blessures de ton cœur. Il veut mettre un baume sur ton cœur. Et te donner un nouveau départ. Pour que tu avances. Que ce problème qui te bloque tellement puisse partir. Mais pour cela, il faut que tu le lâches. Arrête de le tenir près de toi. S'il y a des personnes qui t'ont blessé, pardonne-leur. Tu fais Seigneur. Tu vois, il m'a fait tellement de mal. Et je ne sais pas comment le faire. Je ne sais pas comment avancer. Ça me brûle. La douleur me brûle. Aide-moi. Délivre-moi de ces peines. Délivre mes pensées. Délivre mon cœur. Parce que je veux vivre avec toi. Et à ce moment-là, tu verras. Le Seigneur te délivrera. Tout ce qu'il veut, c'est une prière sincère. Un cœur sincère qui crie au secours. Comme dit ce verset du psaume 34, 18. Dans le chapitre 34, 18. Quand les justes crient, l'Éternel entend. Dieu n'est pas sourd à tes prières. Dieu les entend. Il veut tout simplement que tu parles. Que tu cries en Lui. Que tu espères en Lui. Et là, il viendra. Et il agira. Alléluia. Et j'aimerais tout simplement prier pour tous ceux qui sont dans la tristesse. Pour tous ceux qui vivent des moments difficiles dans leur famille. Pour tous ceux qui sont persécutés. Pour tous ceux qui souffrent sans que personne ne les voit. Pour tous ceux qui sont rejetés. Sache que Dieu voit qui tu es. Dieu voit qui tu es. Et il t'aime. Et il veut te dire tout simplement que tu n'es pas seul dans ce combat. Et qu'il est près de toi. Et qu'il veut te soutenir. Qu'il te tient par la main. Et que sur ce chemin, il te guide par son esprit sain. Et il a envoyé son consolateur pour être avec toi. Et vous ne serez jamais seul. Parce qu'il est avec vous jusqu'à la fin du monde. Il vous conduira dans toute la vérité. Il vous enseignera ses voies. Il vous montrera la voie que vous devez suivre au quotidien. Mettez tous vos espérances en Jésus. Mettez tous vos espérances en lui. Lui le plus merveilleux, le plus saint. Gloire à toi Jésus. Père, aujourd'hui je viens à toi. Je viens à toi et je prie pour toutes ces personnes qui sont attristées. Pour tous ceux qui vivent une vie de tristesse. Pour tous ceux qui ont le cœur lourd. Pour tous ceux qui n'ont plus la force d'avancer. Pour tous ceux qui sont prêts d'abandonner. Seigneur, s'écoure-les. Tu dis que tu es près de celui qui a le cœur lourd. Que tu es près de celui qui a le cœur brisé. Oh mon âme. Pourquoi tu es triste ? Pourquoi t'as battu ? Espère en l'éternel. Seigneur, fortifie-les. Montre-leur que tu es près d'eux. Que tous ceux qui sont tombés, tu puisses les rélever. Que tous ceux qui sont courbés, tu puisses les rendre droits. Seigneur, aide-les. Essuie toutes les larmes. Guéris les cœurs qui n'ont plus de force. Et donne à nouveau un élan. Comme cet aigle qui prend son envol. Peut-être la vie a fait que leurs aigles, ces aigles qu'ils avaient, ces ailes, peut-être les... Alléluia. Peut-être ce qu'ils vivent. Et peut-être qu'ils n'ont plus de force. Peut-être que les ailes qu'ils avaient étaient blessées par la vie. Délivre-les. Et guéris-les. Au nom de Jésus. Guéris-les. Au nom de Jésus. Mets un baume, Seigneur, sur leur cœur. Enlève les épines de la vie, Seigneur. Enlève les épines de leur cœur que la vie a fait, qu'elle les a touchées. Parce que tout vient de toi. En toi. Toi qui es la délivrance. Toi qui es le Dieu Tout-Puissant. Et montre-leur la voie de l'excellence. La voie de la vérité. Que toi-même, tu as prévu. Que toi-même, tu as choisi. Que toi-même, tu as mis à part. Gloire à toi, Jésus. Merci, Seigneur, pour cette espérance. Merci pour cette force. Que celui qui se sent seul puisse voir que tu es près de lui. Et qu'il puisse voir qu'il n'est plus seul. Que celui qui n'a plus d'identité et qu'il se sent nul, qu'il se sent rien, moins que rien. Qu'il puisse voir qu'il n'est pas rien. Qu'il n'est pas moins que rien. Parce qu'il est l'enfant de Dieu. Et que tu l'aimes. Fortifie, Seigneur. Fortifie-les. Encourage-les. Merci, Seigneur. Parce que la joie vient de l'éternel. Il est le Dieu qui restaure. Il donne la vie à ceux qui sont prêts de mourir. Il renouvelle à tout ce qui tombe. Gloire à Jésus. Soyez fortifiés, mes frères et sœurs. Au nom de Jésus-Christ.